K-A-R-P-A-T Vous êtes ici, vous êtes venu dans le parc à plusieurs occasions, accompagné votre mari qui est photographe. Pendant vos séjours, avez-vous vu des cas de violence, des débordements, des agressions, du harcèlement des gens du parc par rapport aux passants? On était venu plusieurs fois avec mon mari, mais comme on est venu tôt, on est venu vers 10h, chaque jour, 10h, on est resté à peu près jusqu'à midi, vu que personne n'était encore debout, tout le monde était endormi, on n'a rien vu de débordement, ce qui était débordement. Mais sinon, on a juste entendu parler des cas de violence, ou bien un livre des aiguilles qui était, ou bien, trouvé autour du parc, mais à part ça, on n'a rien vu, c'était juste les gens qui se réveillaient, qui mangeaient le petit déjeuner dans la cuisine, puis qui se réunissaient en paix, qui essayaient de faire un réunion. L'ultimatum de la CCN est une intervention inévitable des policiers, à un moment donné, vous en pensez quoi de tout seul? Ah, ça veut dire que tu vas être démolite? Les autorités de la CCN ont demandé hier aux gens de quitter le parc à compter de minuit hier soir. Ok, c'est ça. Manifestement, oui, oui, ils sont toujours là, ils attendent, ils comptent résister, mais cet ordre-là, cet ordre-là des autorités, de demander aux gens de quitter, vous en pensez quoi? Bon, je ne sais pas quelle est la loi, quelles sont les lois, quand il s'agit des places publiques, est-ce que c'est bien légitime de venir et demander... C'est par rapport à nous. On invoque une loi. Ok, alors ça, j'imagine qu'on se peut ouvrir avec des lois, oui, alors c'est légitime de venir, de demander de quitter, mais quand il s'agit d'une révolution, je pense qu'il faut aussi avoir des inconvéniences personnelles, alors s'il faut rester, parce que le cas est assez fort, alors il faut qu'il reste. Sous-titrage ST' 501